C'est la brève histoire d'un rouget de 900 grammes qui va finir dans l'assiette d'un grand restaurant parisien. Tout a commencé quelques heures plus tôt. Les mouettes sont de la partie, c'est bon signe. Minuit, sur un bateau de pêche au large de la Bretagne, les filets remontent les premières victimes de la nuit. On est les premiers sur la chaîne et ceux qui prennent le poisson vivant, c'est sûr c'est le côté le plus agréable du métier, c'est une fierté d'un côté, c'est sûr. Notre rouget n'est pas tout seul, voici ses compagnons d'infortune. Quelques sols, une très jolie lotte aux yeux verts. Pas une seconde à perdre, certains poissons sont vidés à bord du navire. 7 heures du matin, premier contact avec la terre ferme, à Saint-Quay-Portrieux, dans le nord de la Bretagne. Direction La Criée, où les poissons sont pesés et étiquetés. L'envoyé du grand restaurant parisien vient faire son marché. Il m'a un solde, c'est de la tâche 600. La vente aux enchères commence, il appelle Paris. Turbo, j'ai une pièce de Turbo 3, 2,9 kg, et une pièce de Turbo de 5,6 kg. Ça c'est à faire ? D'accord, c'est dans les 13-14. Sol, bar et notre rouget sont grattés et vidés, emballés dans des caisses isothermes et recouverts de glace. Leur destination finale, le dôme grand restaurant parisien, est soigneusement indiqué. Une demi-journée de route plus tard, et l'affaire est réglée. Le poisson a été pêché la veille. C'est maintenant au commis de cuisine de prendre l'affaire en main. Acheté à La Criée 15 euros le kilo, notre rouget sera facturé 90 euros dans l'assiette du client. C'est le prix de la fraîcheur et du talent du chef, Franck Gros. On va suivre un rouget basilic pour deux. 15 minutes de préparation, 40 minutes de cuisson, un peu de basilic, et voilà le travail. Voilà, mesdames, je vous présente votre rouget barbain pour venir avec du basilic frais, que je vais vous préparer très rapidement. Ça, c'est le poisson dont on rêve. Sitôt sorti de l'eau, sitôt dans l'assiette, mais très cher. Mais bien souvent, ce que mangent les Français ressemble plutôt à ça. Du poisson congelé, moins glamour, mais aussi moins cher. Ou bien encore, à ceux-là, du poisson qui ne ressemble plus du tout à du poisson. Là, par exemple, du gratin de poisson prêt en 2 minutes au micro-ondes. Ou encore à ça, des bâtonnets panés. Rapides, très bon marché et tellement pratiques. Mais au fait, que mange-t-on réellement quand nous achetons du poisson ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est l'un des rares produits alimentaires qui ne connaît pas la crise et dont les ventes ne cessent d'augmenter. Les enfants en raffolent. Les publicités, il faut dire, ont l'air tellement sympathiques. Dans celle-ci, par exemple, il y a le gentil capitaine avec sa barbe et sa casquette. Bon appétit, Boussaillon ! Dans une autre, un génie rigolo. C'est excellent pour bien grandir ! Et ça marche ! La petite Julia, 5 ans, mange du poisson pané une fois par semaine. C'est un peu le rituel du vendredi. Plus facile à faire passer, sans doute, qu'un vrai morceau de poisson, avec sa peau et ses arêtes. Ça la sable à tous, sauf à du poisson, en fait. Et toi, tu préfères ce poisson ou le poisson frais ? Euh, ce poisson. Pourquoi ? Parce qu'il est trop bon, le goût. Ah, le goût ! Julia aime bien le goût, mais pour ce qu'il y a dedans, Anna, sa maman, n'en a pas la moindre idée. Alors de quoi sont faits ces bâtonnets ? Nous allons tenter de le découvrir. Le problème, c'est que depuis le scandale de la viande de cheval, les grandes marques alimentaires sont réfractaires à l'idée d'accueillir des journalistes. Nous avons d'abord appelé le capitaine Igloo. Il faut que ça corresponde avec les taillons de tout le monde, donc c'est toujours un peu compliqué. Il nous a claqué la porte au nez. Quant au petit génie de Findus, il est visiblement trop occupé lui aussi. Votre appel a été transféré à une messagerie vocale. Nous avons ensuite contacté tous les petits producteurs français de poissons panés. Là encore, porte close. Désespéré, il nous a fallu parcourir 1500 kilomètres jusqu'en Pologne pour découvrir comment sont préparés ces fameux bâtonnets. Le groupe danois Espersen a accepté de nous ouvrir les portes de son usine de Kojalin dans le nord de la Pologne. Le groupe fournit toute l'Europe et notamment la France. Ici, 700 employés travaillent à la chaîne pour un salaire d'environ 360 euros par mois. Yacoub est le directeur de production de l'usine. Bonjour mesdames. Il a 47 ans et il est très à cheval sur la propreté. Tout commence le matin avec l'arrivée des matières premières. Chaque jour, elles sont livrées selon la pêche. Aujourd'hui, c'est du cabillaud. Ces poissons nous viennent de Norvège et de Russie. C'est une espèce de poisson très populaire. Ils ont été pêchés dans la mer de Barents. Ah ça, c'est plutôt un gros cabillaud. Les poissons viennent souvent de très loin. Alors ce qui importe à Yacoub, c'est de conserver au maximum la fraîcheur des produits. C'est important de conserver le produit dans une eau très froide. Nous les gardons dans de l'eau glacée pour garantir la qualité durant toute la chaîne de production. Les poissons passent ensuite par cette machine. La peau est retirée, le squelette séparé de la chair comestible et le filet prêt à être découpé. Ces dames vont commencer à nettoyer les filets, puis elles enlèveront les arêtes et toutes les imperfections. Leur tâche est très contrôlée. Elles doivent faire attention à ne pas couper trop de chair. Le poisson, c'est un peu comme le bœuf. Il y a les morceaux nobles et les bas morceaux. Les meilleurs morceaux vont être apprêtés en portions pour la restauration collective, en filets pour les supermarchés ou encore en sachets sous vide congelés. Certains sont transformés en blocs de filets de poissons destinés à être plus tard panés et vendus sous l'appellation 100% filets. C'est dans cette usine qu'on fabrique aussi le fameux fish burger du leader mondial de la restauration rapide. Mais quand on fait des carrés avec des poissons, forcément, il y a des chutes. Et pour Yacoub, pas question d'en perdre une miette. Nous devons utiliser tout ce que nous pouvons, parce que tout cela coûte de l'argent. Nous achetons le poisson entier et nous devons le rentabiliser. Ce serait une honte d'aller dans la nature, de pêcher autant de poissons et de n'en utiliser qu'une petite partie. En tant qu'être humain, nous devons penser à utiliser ce que nous prenons à la nature. Ce n'est pas mauvais, c'est bon, c'est frais. Le problème, c'est qu'il reste beaucoup d'arêtes, alors il faut les retirer. Ne vous fiez pas à leur allure peu engageante. Pas question de jeter ces chutes de poissons. Yacoub a sa recette. Là, vous pouvez voir toutes nos chutes issues de la découpe. Elles sont pressurées à l'intérieur du cylindre. Et c'est ça qui va donner de la bonne chère hachée de poissons. Comme là. C'est cette fameuse chère hachée de poissons qui va servir à la fabrication de poissons panés et de plats cuisinés. Dans cette usine, voilà la seule chose que vous ne mangerez jamais. Quelques arêtes et des lambeaux de peau, qui serviront à faire de la nourriture pour animaux domestiques. Yacoub reconnaît volontiers que la chère hachée est un produit bas de gamme. Mais il nous affirme qu'elle contient encore toutes les qualités nutritionnelles du poisson. Une fois passée à la moulinette, la chère hachée est pesée scrupuleusement et conditionnée dans ses moules. Direction le congélateur. A l'autre bout de l'usine, nous avons rendez-vous avec Radoslav. C'est le chef de production poisson pané. Après trois heures de congélation, les blocs de chère hachée de poissons ressemblent à s'y méprendre à des blocs de marbre. Il ne reste plus qu'à les découper. L'objectif est de générer le moins de pertes possibles. Tout est alors calibré. Au millimètre près. A partir d'un bloc, on peut fabriquer 396 bâtonnets de poisson pané. On le sait parce qu'on a fait un calcul mathématique. La panure, elle aussi, ne coûte pas grand chose. Elle est faite d'eau, de farine et de miettes de pain. Et constitue à elle seule 40% du poids du produit final. C'est aussi elle qui fait le succès du poisson pané auprès des enfants. Le poisson pané, c'est la recette qui a eu le plus de succès dans toute l'histoire du poisson. Précuit 28 secondes dans de l'huile, les bâtonnets seront de nouveau congelés, puis emballés. Ici, on en produit près de 40 tonnes par jour. Espersen les revend entre 1,50€ et 5€ le kilo aux distributeurs de toute l'Europe. A Paris, nous retrouvons Julia et sa maman, Anna. Nous avons décidé de leur montrer les images tournées à l'usine de Kojalin. Nous commençons avec les blocs de filets que la mère de famille a l'habitude d'acheter. Qu'est-ce qu'on fait, là ? On enlève la peau, les arrêtes, on fait les filets. Nous lui montrons ensuite la fabrication des poissons panés à base de chair hachée. Et là, Anna ne cache pas son étonnement. C'est juste avoir cette espèce de pâte qui est créée à partir du rien. Ça ressemble un peu à un procédé de fabrication des déchets. C'est pas du poisson. Anna en est désormais convaincue. Elle redoublera d'attention pour faire la différence entre les produits 100% filets et les produits à base de chair hachée. La mention est obligatoire sur les boîtes. Mais souvent, il faut beaucoup chercher et parfois même sortir la loupe pour s'y retrouver sur les emballages. L'autre solution, si l'on est réfractaire aux emballages carton et autres surgelés, c'est d'acheter du poisson frais. Aujourd'hui, près d'un tiers des poissons consommés en France sont des poissons frais, achetés chez le poissonnier, sur le marché ou en grande surface. Saumon, bardolignes, sol, dorade grise, dorade rose ou dorade royale, sardine, thon, poisson entier ou en filet, il y en a pour tous les goûts et à tous les prix. Et quoi de mieux pour choisir que de s'en remettre à son marchand de poissons ? On va exclusivement chez le poissonnier parce que lui, on fait confiance alors qu'on n'achète pas du chargelé en supermarché. Parce que là, on ne fait pas confiance en revanche. Je préfère acheter plus cher, mais quelque chose de moins en qualité. Je ne viens que chez eux depuis des années, des années, des années. Et vous faites confiance ? Les acheteurs ont confiance en leur poissonnier. Le problème, c'est que ça n'a jamais été autant le bazar sur les étals de poissons. En février 2013, c'est une ONG américaine, Oceana, qui a tiré la première la sonnette d'alarme. Selon elle, près de 30% des poissons commercialisés aux Etats-Unis seraient mal étiquetés, vendus sous une fausse identité. Du panga, vendu pour du cabillaud, du tilapia, vendu pour du rouget. Bref, dans un cas sur trois, les Américains ne mangeraient pas le poisson qu'ils croient. En France, aucune enquête de cette ampleur n'a pour l'instant été réalisée. Mais un récent rapport de la répression des fraudes révèle que dans un contrôle sur trois, les étiquettes chez nous aussi sont des menteuses. Ce qui est pointé du doigt, ce sont les mentions valorisantes mensongères. Un poisson lambda vendu pour une qualité label rouge. Du poisson soi-disant pêché à la ligne, supposé meilleur. Et surtout, du poisson d'élevage vendu pour du poisson sauvage. Alors comment s'y retrouver ? Nous appelons à la rescousse une spécialiste de la commercialisation des produits aquatiques. Marie-Christine Monfort a accepté de décrypter pour nous les étiquettes. Que disent-elles ? Que cachent-elles ? Nous commençons sur l'étale d'un poissonnier dans un marché d'un quartier chic de Paris. Comme pour tout produit alimentaire, les étiquettes doivent obligatoirement préciser l'origine des produits. Un peu de bar, un peu d'or à l'or royal, un peu de turbo. Mais sur l'étale de Jean-François ce jour-là, ce n'est pas toujours très clair. Je repère en effet les petits défauts d'étiquettes. Là, leurs étiquettes sont assez pauvres. C'est un bel étal, mais ce n'est pas très précis. Et les étiquettes... Bon, allez. Atlantique Nord-Ouest pour le Merlin, ce n'est certainement pas ça. Les étiquettes ne sont pas très précises, et c'est un problème. Car le monde est divisé en zones de pêche rigoureusement délimitées. Il en existe 19 sur la planète. L'Atlantique Nord-Ouest, par exemple, s'étend des côtes américaines, au Groenland. Votre homard proviendra probablement de cette zone. Pour les amateurs de cabillaud, c'est en Atlantique Nord-Est que sera pêché votre poisson. Quant à votre thon, lui, on en trouve presque dans toutes les mers du globe. Depuis les côtes asiatiques, en passant par l'océan Indien Est et Ouest, jusqu'au Pacifique Sud-Est. Pas toujours évident de se repérer. Même Jean-François, une vie entière dans les caissettes de poissons, en perd le Nord. Ah non, mais franchement, regardez, là, vous exagérez. Le Merlan Atlantique Nord-Ouest, il ne vient pas du Canada, votre Merlan ? Il vient de Boulogne ? Oui, mais non, ça vient du Nord. Je suis désolé, du Nord-Ouest. Ah non, 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 les étiquettes là-dessus, c'est normal. Ah non, 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 c'est normal. Qu'est-ce qui est normal ? Non, ça vient du Nord-Ouest. Ça vient du Nord-Ouest. Je dois avoir la carte, là, c'est délimité. C'est vraiment délimité. Il y a le Nord-Ouest. Le Nord-Ouest, monsieur, c'est les côtes canadiennes. Vous voyez ? Non, là, il faut... Là, alors, dites-moi, qu'est-ce qu'il faut marquer ? Ah ben, là, il faut marquer Nord-Est. Elle est où ? Le Nord-Est, je sais pas, j'en sais rien. C'est tellement compliqué, maintenant. Le poissonnier est beau joueur, mais à court d'arguments. Pour se défendre, il préfère renvoyer à la confiance que lui feraient ses clients. J'ai 60 ans de carrière. Les gens viennent, ils ont confiance. C'est une question de confiance en gens. On est là pour leur conseiller, pour les aider, pour leur faire un rapport qualité-prix le meilleur, un service. Voilà, c'est ça. C'est du blabla. Du blabla, pas vraiment, car les étiquettes sont censées nous renseigner en particulier sur le mode de production. Poisson d'élevage ou poisson de pêche. Pour certaines espèces, il n'y a pas d'ambiguïté. Le saumon est aujourd'hui quasi exclusivement d'élevage. Les sols, à l'inverse, sont toujours sauvages. Mais pour certaines espèces, c'est plus compliqué. C'est le cas de la dorade et du bar. Difficile à l'oeil de faire la différence entre un poisson sauvage et un poisson d'élevage. Et pourtant, les prix peuvent varier du simple au triple. 39 euros le kilo pour un bar sauvage. Le bar d'élevage lui sera vendu environ 16 euros le kilo. Qu'achète-t-on à ce prix-là ? Quelle est la différence ? Nous décidons de nous rendre dans une ferme d'élevage pour le découvrir. Aguilas, petite ville portuaire de 35 000 habitants dans le sud de l'Andalousie, en Espagne. Ici, on vit de la pêche, mais surtout de l'élevage des poissons. L'Espagne est aujourd'hui un des 3 plus gros producteurs de barres et de dorades en Europe. Ces drôles de viviers, ce sont des cages flottantes. Le groupe Culmarex, gros fournisseur des poissonniers français, en exploite ici 24 répartis sur 50 hectares. Thomas Hernandez est un des directeurs de l'élevage. S'il a installé son exploitation sur ce bras de mer, ce n'est pas un hasard. Ici, c'est le meilleur endroit d'Espagne pour l'élevage du bar et de la dorade. Tous les éléments sont favorables. Une bonne profondeur, la qualité de l'eau est excellente, et en matière de protection de l'environnement, la situation est très bonne. C'est un peu ma caverne d'Ali Baba. Dans ces cages qui plongent à 30 mètres de profondeur, des millions de poissons, enfermés derrière des filets qui les empêchent de s'échapper. Dans une cage comme celle-ci, il y a 300 000 poissons. Ça peut paraître beaucoup, mais le volume de la cage est important. Il y a environ 15 kilos de poissons par mètre cube d'eau. Mais les poissons n'occupent que 2% de la cage. Le reste, c'est de l'eau. La production est intensive. Les animaux sont nourris 2 fois par jour par l'intermédiaire de ce tube mécanique. La nourriture circule dans un vaste réseau de tuyaux reliés à cette plateforme. Ils ont l'air d'avoir faim ? Oui, ça se voit qu'ils ont faim. Là, la température de l'eau est bonne. Donc ils ont un bon appétit. Les poissons vont rester environ 2 ans dans ces cages. 2 ans, c'est le temps nécessaire pour obtenir un poisson de 600 grammes, ce qui est une bonne taille pour le vendre. Il suffit de 2 ans pour que les poissons arrivent à maturité. C'est 6 mois de moins que dans la nature. Pour tenir ce pari, l'éleveur a sa recette. Ce qu'il donne à manger à ses bêtes, un savant mélange ultra protéiné venu d'Amérique latine. Ils mangent principalement les mêmes nutriments que s'ils étaient à l'état sauvage. Ce sont des ingrédients naturels. Des farines animales de poisson, de l'huile de poisson, des farines végétales. C'est une alimentation plutôt équilibrée. Pour nourrir 1 kg de poissons d'élevage, il faut au minimum 2 kg de poissons de pêche. Un non-sens écologique pour beaucoup. Mais en quoi ces poissons nourris au granulé sont-ils différents ou non des poissons pêchés sauvages dans la nature ? Pour le savoir, nous nous rendons au marché du port d'Aguilas. Nous avons rendez-vous avec Angela, une poissonnière qui vend tous les matins les poissons pêchés dans la région. Bonjour madame, on vous apporte des bars et des dorats d'élevage. Elle a accepté de nous montrer sur pièce les différences entre poissons de pêche et poissons d'élevage. Première dissection, un bar sauvage pêché la veille. Après avoir enlevé quelques abats, il ne reste que du filet et des arêtes. Ça, c'est un bon poisson. C'est désormais autour du bar d'élevage de passer sur la table d'opération. Et la surprise... Regardez, vous voyez la différence ? C'est du gras ça ? Oui, tout ça c'est du gras. C'est bon le gras ? Vous voyez ? Ça vous donne envie de manger ça ? La plus grande différence, c'est le gras. Il y en a un qui est plus gras que l'autre. Parce que le poisson d'aquaculture est nourri avec des croquettes. Le sauvage, lui, mange ce qu'il trouve dans la mer. Celui qui connaît les poissons notera la différence à la dégustation. Le poisson sauvage a la chair plus tendre et savoureuse. Le poisson d'élevage a la chair plus grasse. Il y a des gens qui ne verront pas la différence. Mais le connaisseur, lui, il préférera le sauvage à l'élevage. Rien à voir donc entre un poisson d'élevage et un poisson sauvage. Même si d'apparence, il est bien difficile de faire le tri. Une ressemblance dont profiteraient sur les marchés français des poissonniers indélicats. C'est en tous les cas le constat porté par Marie-Christine, l'experte en produits de la mer que nous retrouvons sur un marché parisien. Les écarts de prix peuvent être très importants. Donc, logique économique, on peut être tenté à le vendre pour un produit de pêche. Et donc, l'écart de prix peut inciter la négligence volontaire, sans doute, de certains revendeurs. Avec elle, nous décidons de nous livrer à une expérience. Nous allons faire le tour de plusieurs marchés et poissonneries parisiens. Lorsque nous trouvons un produit à l'étiquetage douteux, nous allons l'acheter dans le but de le faire analyser. Nous repérons un premier poisson suspect dans ce marché populaire. C'est du bar sauvage, ça ? C'est la rochette. J'ai quand même encore un petit doute. Marie-Christine a un doute. Nous achetons ce bar étiqueté sauvage. Un peu plus loin, dans le même marché, nous achetons une dorade royale. Elle aussi garantie sauvage. Dans une poissonnerie du centre de Paris, nous achetons ensuite un filet de bar qui nous semble suspect. Enfin, notre enquête se termine dans ce marché huppé de l'ouest parisien. Et la dorade, c'est pêche ou élevage ? C'est de pêche. C'est pas des vaches. Ou alors, c'est une bérisse, ça ne peut pas. C'est une avec mon trou tous les mois. Vous savez, on peut pas... Il a une tête qui me fait pas trop parce qu'il a le bec qui remonte. J'ai un doute, mais je suis incapable de dire si c'est vraiment de la pêche ou si c'est vraiment de l'élevage. Le poissonnier est affirmatif, mais là encore, Marie-Christine est sceptique. Nous achetons un bar et une dorade, tous les deux supposés sauvages. Résumons. Nous avons acheté pour les faire analyser 5 échantillons. 2 barres, un filet de barres et deux dorades royales. Il ne reste plus qu'à étiqueter, emballer chacun d'entre eux, à les mettre dans une glacière avant de les expédier. Direction un laboratoire d'analyse indépendant. Ils vont y subir une batterie de tests destinés à identifier leur composition et leur mode de production. 8 jours plus tard, nous recevons par mail les résultats du laboratoire. Chaque poisson a droit à 3 pages d'analyse. Sur nos 5 échantillons, 3 ont mis en évidence un profil proche du poisson d'élevage. Le premier bar acheté sur le marché, soi-disant sauvage, pêché à la Rochelle, élevage. Rien à dire sur la première dorade que nous avons achetée au marché et sur le filet de barres. En revanche, dans le marché chic de l'ouest de Paris, zéro pointé. Les 2 poissons que nous avons achetés seraient tous les 2 des animaux d'élevage. Nous décidons de retourner dans cette poissonnerie pour interroger le revendeur. C'est la responsable du rayon qui nous reçoit. Nous filmons discrètement. Bonjour madame. On a acheté un bar et une dorade étiquetée sauvage et il s'avère qu'ils ont un profil d'élevage. Nous, quand on marque sauvage, c'est vraiment sauvage. La poissonnière est catégorique. Elle va l'être beaucoup moins lorsque nous la confrontons aux résultats d'analyse. Parce que là, vous voyez, en fait, c'est un bar qu'on a acheté ici et ça, c'est l'identification d'un bar d'élevage. Donc, c'est des analyses qui ont été faites sur le profil acide gras du produit et qui montrent qu'aujourd'hui, votre produit a un profil... Face à l'évidence, la poissonnière va botter en touche. Ah bah, ça vient pas de chez nous, sincèrement. Très vite, elle renvoie la faute sur ses fournisseurs qui, à l'entendre, l'auraient trompé. Ou alors, ça peut provenir de Rungis aussi, hein. Bah... Tellement de... Mais vous vérifiez pas, vous, vos produits, parce qu'au final, c'est vous qui les vendez. Ah bah non. C'est nous qui les vendons, oui. Mais nous, on est obligés de remarquer ce qu'il y a sur la boîte. Quand c'est marqué sauvage sur la boîte, on l'achète pour du sauvage. Quand c'est marqué élevage, on le marque élevage. Non, vous savez, moi, je fais ce métier-là depuis l'âge de 16 ans. Et vous arrivez pas à voir la différence entre... Non, non, non. En gros, la poissonnière est responsable, mais pas coupable. A l'entendre, la valse des étiquettes aurait lieu à Rungis. Donc s'il y a un problème, ça vient de là, de votre... Ah bah, d'accord, du fournisseur de Rungis. Ah bah oui, oui. Je vais vous dire, à Rungis, je pense que vous y allez, hein. Est-ce que vous trouvez normal qu'il y ait des caisses d'étiquettes sanitaires ? En plus, vous trouvez ça normal ? C'est-à-dire ? Des étiquettes sanitaires. Voilà, une étiquette sanitaire, c'est ça. Mais ils en ont à Rungis. Vous trouvez ça normal ? C'est pas normal. Parce que normalement, tout doit être étiqueté sur le bateau. C'est pêché, c'est étiqueté sur le bateau. Donc vous dites qu'à Rungis, ils rajoutent des étiquettes. Bien sûr. Obligatoire, l'étiquette sanitaire est censée assurer la traçabilité du poisson depuis sa sortie de l'eau jusqu'à sa commercialisation. Elle précise l'espèce, la zone de pêche pour le poisson sauvage, ou de production pour celui d'élevage. Les fournisseurs jouent-ils parfois avec les étiquettes ? Pour en avoir le coeur net, direction Rungis. Près de 400 tonnes de poissons transitent chaque nuit dans ce marché de gros. Ici, les accusations de la poissonnière sont balayées d'un revers de main. Il y a une poissonnière qui m'a dit qu'à Rungis, les fournisseurs avec des caisses d'étiquettes sanitaires en plus qu'ils recollaient sur les caisses. pas des caisses, c'est des camions. On reçoit des camions d'étiquettes sanitaires et on recolle n'importe quoi. Il ne sait pas qu'on les surveille ici. C'est n'importe quoi. Les gens qui ont dit ça, c'est des gens malhonnêtes. C'est facile de leur mettre la faute sur les dos. Selon un autre professionnel de Rungis, s'il y a un fraudeur, ce sont forcément les poissonniers. Donc les poissonniers nous ont dit c'est pas chez nous, c'est à Rungis. Ça vous fait rire ? Ah oui, ça nous fait beaucoup rire. Rien de trafiquer. C'est interdit. Ouais. C'est interdit aussi sur les étals, mais le fait est qu'on a trouvé des poissons. Les étals, c'est libre de faire ce qu'il veut du moment qu'il ne se peut pas prendre. Nous ici, c'est interdit, on est contrôlé systématiquement. Difficile de savoir qui trompe qui. Mais selon l'enquête de la répression des fraudes, les anomalies sont beaucoup plus nombreuses chez les poissonniers que chez les grossistes. En attendant, c'est le consommateur qui paie la facture. Poissons sauvages, poissons d'élevage, la différence ne se limite pas seulement au prix et au goût. Depuis quelques années, l'aquaculture suscite la controverse. Dans les viviers surpeuplés, les poissons d'élevage sont souvent victimes de virus ou de parasites. Alors, certains éleveurs les gavent d'antibiotiques. Mais cet usage de médicaments inquiète de plus en plus pour la santé de l'animal et pour celle de l'homme. C'est ce que nous confirme Jean-François Baroyer, spécialiste de l'aquaculture dans un centre de recherche publique. Il y a des travaux qui ont montré des phénomènes d'antibiorésistance sur des productions de poissons où, effectivement, l'utilisation importante d'antibiotiques et quelquefois d'antibiotiques qui ne sont pas les antibiotiques préconisés, se sont traduits par des antibiorésistances, c'est-à-dire des pathogènes qui, petit à petit, s'habituent à cet antibiotique et, petit à petit, perdent toute sensibilité au traitement, avec, effectivement, des conséquences possibles sur la santé humaine. En clair, à force de consommer trop d'antibiotiques via les médicaments et l'alimentation, les hommes risquent de se retrouver démunis face aux maladies. C'est ce qu'on appelle l'antibiorésistance. Un récent rapport commandé par le ministère de l'Agriculture alerte sur ces dangers. Le plus inquiétant est l'apparition de bactéries multirésistantes, certaines souches étant résistantes à tous les antibiotiques connus. Pour la seule Europe, l'antibiorésistance est responsable de 25 000 décès par an. Retour en Espagne, dans l'élevage de barres et de dorades du groupe Culmarex. Le patron nous emmène à la rencontre de la vétérinaire de la société. Bonjour, Merci. Merci affirme surveiller de très près les élevages. Elle ne s'en cache pas. Les antibiotiques, elle en utilise. Bien sûr, s'il y a une épidémie, nous les traitons avec des antibiotiques. Je sais que les gens ont très peur des antibiotiques. Mais quand c'est nécessaire, on les utilise. Nous, on fait les choses correctement et le consommateur n'a rien à craindre. On ne vend jamais un poisson qui vient d'être traité. On attend tout le temps nécessaire pour que les poissons éliminent ces antibiotiques de leur organisme. Derrière les antibiotiques, c'est tout un mode de production qu'elle défend. Un mode de production à l'entendre moderne et sûr. Pour moi, l'aquaculture fait partie de l'évolution. Il y a des centaines d'années, nous étions des chasseurs puis nous sommes devenus fermiers. Ça fait partie de notre histoire. Dans le cadre de l'aquaculture, nous savons ce que le poisson a mangé depuis qu'il est petit, qui sont ses parents. nous savons absolument tout. Du poisson sauvage, que savons-nous réellement ? Selon la vétérinaire, il serait plus facile d'assurer la traçabilité du poisson d'élevage que celle du poisson sauvage. Aucun des produits de la mer n'échappe d'aujourd'hui aux soupçons. Poissons ou crustacés, tous peuvent faire l'objet de manipulations ou de fraudes, même les plus chers d'entre eux. Comme la sarde des coquillages, la fameuse coquille Saint-Jacques. Les Français sont les plus gros consommateurs au monde avec 2,5 kilos par habitant et par an. Elle coûte pourtant cher, 7 euros le kilo avec coquille et de 20 à 70 euros le kilo des coquillées. Reine des fêtes, elle est l'un des produits les plus emblématiques de la gastronomie française. Et pourtant, le consommateur n'est jamais à l'abri d'une arnaque. Nous décidons de partir sur la trace de l'authentique coquille Saint-Jacques. Port-en-Bessin, en Normandie. Ce matin, le sauvage petit bateau artisanal s'apprête à quitter le port. Son capitaine, Dimitri Rogoff. La cinquantaine, 30 ans qu'il pêche de la Saint-Jacques. Pas de temps à perdre, aujourd'hui, c'est l'ouverture de la pêche sur le gisement de la baie de Seine. L'ouverture, c'est un jour qu'aucun pêcheur voudrait louper. Les premiers coups de drague, c'est quand même... Bon, ça reste magique, surtout quand il y a beaucoup de coquilles. Et en plus, c'est un gisement qui est fermé depuis 2 ans. On va voir si les coquilles qu'on a laissées en paix depuis 2 ans, si elles sont là et si elles ont bien grossi. La coquille Saint-Jacques est une espèce rare et protégée. Pour Dimitri, les périodes de pêche sont limitées. 4 mois dans l'année seulement, de décembre à mars. Et pas plus d'une tonne et demie par jour. On essaie de faire en sorte que d'une année pour l'autre, on retrouve le maximum de coquilles sur le gisement tout en continuant à pêcher. Faire en sorte qu'on travaille sur une pêche. Alors maintenant, on appelle ça durable et responsable. Il faut naviguer pendant 3 heures avant d'atteindre les gisements de coquilles. Là, les dragues vont racler les fonds marins sur plusieurs centaines de mètres. Une demi-heure plus tard, c'est le jackpot. Les pêcheurs ramènent 400 kilos de coquilles d'un seul coup. Une situation plutôt rare qui ravit Dimitri. Elle est belle, hein ? Toutes ces coquilles vont être mesurées une à une. Pour protéger la ressource, la réglementation est très stricte. Les coquilles de moins de 11 cm, trop jeunes, doivent être rejetées à la mer. Elles seront pêchées l'année suivante. Il faut essayer de respecter ça, parce que c'est quand même un produit qui nous fait vivre 6 mois de l'année et puis bien, qui nous fait bien vivre. C'est pas facile, mais bon, jusque-là, nous, on arrive bien à gérer la baie de Seine. On retrouve à peu près tous les ans de la coquille, donc c'est que ça sert à quelque chose, de faire attention aux tailles. Les coquilles conservées sont nettoyées, débarrassées de leurs imperfections, comme ces petits bigorneaux collés au coquillage. Au passage, les pêcheurs repèrent et sélectionnent les plus belles et les plus grosses, celles qui seront revendues le plus cher, sous le sigle Labelle Rouge. Donc ça, c'est vraiment la coquille typique de la baie de Seine, avec le dessous noir, on appelle ça les coquilles à cul noire, d'ailleurs. Elles sont spécifiques de cette zone-là. Et ça, c'est une très belle coquille. Alors à l'intérieur, la présence d'un corail significatif, bien coloré et une grosse noix. C'est pas un produit qu'on mange tous les jours. Il faut... On mange ça les jours de fête, on mange ça pour se faire plaisir. Ça reste un vrai produit de luxe. Dimitri fait partie de ces pêcheurs militants qui ont obtenu en 2002 que la Saint-Jacques est droite comme la viande ou le fromage à son Labelle Rouge. Un gage de qualité et d'authenticité. Mais il rêve aujourd'hui d'aller encore plus loin. Le but du jeu, c'est que le client, à travers un flash code, on espère mettre ça en place l'année prochaine, puisse avoir la photo du bateau, la tête du patron et une recette qui va avec. C'est ça. C'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait un lien entre le produit, son terroir, le gars qui la pêche et celui qui la mange pour qu'il comprenne tout. Dimitri défend bec et ongle la véritable Saint-Jacques. De son vrai nom, la pectène Maximus. est pour cause. Depuis plusieurs années, sa coquille adorée doit faire face à un concurrent qui inonde le marché. Le pétoncle. Avec ou sans corail, il vient du Chili, du Pérou ou encore d'Argentine. Le pétoncle est bien plus petit que la noix de Saint-Jacques et il coûte deux fois moins cher. Pourtant, en 1996, l'Organisation mondiale du commerce a autorisé l'appellation Saint-Jacques à toutes les variétés de pétoncles. Une décision qui provoque un tollé. A l'époque, un sénateur socialiste interpelle le ministre de l'Agriculture. Le pétoncle n'a ni la saveur ni les qualités nutritives de la coquille Saint-Jacques et son prix de revient est deux à trois fois inférieur. Aujourd'hui, la concurrence du pétoncle a des effets dévastateurs pour les pêcheurs comme Dimitri. Son chiffre d'affaires a baissé de 30%. Pour comprendre, nous allons avec lui dans un hypermarché. On va retourner voir nos coquilles. Direction le rayon des surgelés. On y trouve quantité de plats cuisinés. Tous les emballages semblent nous promettre l'authentique coquille Saint-Jacques de Dimitri. On lit 10 coquilles Saint-Jacques à la Normande. On remarque un petit astérique, c'est quand on cherche un peu et là, on a un inventaire à l'après-verre. Zigo clamis patagonica Argo pecten purpuratus clamis opercularis. Ça, c'est les noms latins des pétonques qu'on est susceptible de trouver là-dedans. C'est-à-dire que c'est tout sauf du pectin maximus. Ça peut endurre le consommateur ? Tout à fait, mais c'est un peu fait pour ça parce qu'on lui fait croire qu'il va manger des coquilles Saint-Jacques alors qu'il va manger des pétonques. Il y a la promesse de manger des coquilles Saint-Jacques et finalement, si on n'a pas l'oeil averti et si on n'est pas un consommateur un peu pointu, on mange quelque chose d'autre. Et pour nous vendre leurs ersatz de noix de Saint-Jacques, les industriels rivalisent d'imagination avec leurs emballages. Là, on est vraiment dans des visuels bretons avec un petit bateau, un phare, des mouettes, on a une bigoudaine. Alors la bigoudaine au Vietnam, au Pérou, aux USA, on ne sait même pas ce que c'est. Je veux dire, c'est un peu folklorique. On est dans la confusion à 100%. Et on retrouve ça encore sur d'autres paquets. À une époque où c'est important de savoir ce qu'on a dans nos assiettes et pouvoir faire un vrai choix. Là, on ne peut pas. Ce jour-là, sur des dizaines de produits surgelés, nous n'en trouverons qu'un seul contenant l'authentique coquille Saint-Jacques. Moi, je ramène tous les jours des coquilles Saint-Jacques. Donc, comment mon produit, à moi, peut trouver sa place dans le marché ? Avec la même appellation. Quand tout s'appelle pareil, quand on trompe un peu le consommateur, non. Non, non, ça me pose un réel problème. Sur nos étals, on risque d'acheter sans le savoir de la pseudo-coquille Saint-Jacques. Mais pas seulement. Aujourd'hui, 80% des Saint-Jacques consommés en France sont importés. Des Etats-Unis, du Canada, de la Chine ou encore du Royaume-Uni. Le problème, c'est que parfois, certaines de ces noix d'importation sont trafiquées. Notre enquête nous emmène en Écosse, dans le port de Coercoubry. ici, la pêche de la Saint-Jacques est une tradition depuis des décennies. Mais rares sont les entrepreneurs du secteur qui ouvrent leurs portes aux journalistes. Exceptionnellement, nous avons obtenu l'autorisation de filmer chez l'un de ces industriels. Il s'agit de West Coast Sea Products. Son patron, c'est John King. L'entreprise qu'il a héritée de son père est l'une des plus réputées d'Écosse. En 2010, la reine d'Angleterre en personne est venue y déguster la coquille locale. John King est à la tête d'une véritable usine. Sous ses ordres, une centaine d'employés s'activent à décortiquer les coquilles Saint-Jacques. Chaque jour, 20 tonnes sont ainsi expédiées dans toute l'Europe. Après décortiquage, les noix passent par cette machine pour être nettoyées dans de l'eau. La règle est stricte. Pour ne pas abîmer le produit, la noix ne doit pas passer plus de 30 secondes dans l'eau. C'est important de les rincer rapidement car il faut éviter toute absorption d'eau. Si vous laissez les noix dans l'eau, elles vont gonfler et ça, il faut vraiment éviter. Mais toutes les noix de Saint-Jacques de cette industrielle ne font pas l'objet de la même attention. De l'autre côté de l'usine, nous allons découvrir qu'une partie de sa production n'a pas le droit au même traitement. Dans ces bacs d'eau, les noix peuvent passer de 24 à 48 heures. Ça, c'est ce que l'on appelle les noix de Saint-Jacques trempées. Elles sont beaucoup plus grosses parce qu'elles ont trempé dans l'eau et elles ont tout absorbé. En fait, la noix est comme une éponge, elle absorbe naturellement l'eau. John fait subir ce sort à ces noix à la demande de certains de ses clients qui apparemment ne se soucient guère d'en altérer la qualité. Le but, c'est d'avoir les noix les plus grosses possibles. Le seul avantage d'acheter des noix de Saint-Jacques trempées, c'est pour le prix. Si vous avez 30 % d'eau ajoutée, le prix d'achat diminuera de 30 %. John a raison. Ceux qui achètent la trempée la paient moins cher et en tirent de plus grands profits que ceux qui achètent la sèche. En fait, ils ne gagneront pas autant à la revente. Le problème, de l'aveu même de John, c'est que la Saint-Jacques gonflée à l'eau risque de décevoir le palais du consommateur. Vous voyez celle-ci ? Elle est pleine d'eau. Regardez, elle est brisée. Vous voyez toutes les petites craquelures ? Regardez la différence. Ça, c'est une Saint-Jacques sèche et ça, c'est une trempée. Dans la trempée, le goût est complètement ruiné et la texture endommagée. Vous mangez les deux, vous ? Ah non, seulement des sèches. Seulement des sèches. Si vous avez goûté aux deux, il n'y a aucune comparaison possible. En fait, les trempées, elles n'ont même pas le goût de noix de Saint-Jacques. Cette fameuse noix de Saint-Jacques trempée représente près de 10% de son chiffre d'affaires. John n'en exporte pas en France, mais certains de ses concurrents écossais le font. Car aussi surprenant que cela puisse paraître, le trempage est une pratique légale. à une condition toutefois. Trempée, le crustacé perd le droit de s'appeler Coquille Saint-Jacques. L'étiquette doit porter la mention préparation à base de noix de Saint-Jacques et préciser le pourcentage d'eau ajoutée. Il peut aller de 20 à 40%. Mais tous les commerçants respectent-ils la règle du jeu ? Nous décidons de le vérifier sur le terrain en compagnie de notre experte en produits de la mer, Marie-Christine Monfort. Dans une rue commerçante prestigieuse du coeur de la capitale, nous allons voir les étals particulièrement bien achalandés de la poissonnerie. Ici, les noix de Saint-Jacques sont vendues 60 euros le kilo, le prix fort. Mais s'agit-il vraiment d'authentiques noix ? On croit que c'est de la Coquille Saint-Jacques. On soulève l'étiquette et on voit qu'il ne s'agit pas de Coquille Saint-Jacques, mais d'une préparation de Coquille Saint-Jacques. C'est une Coquille Saint-Jacques des Etats-Unis qui a été trempée. Mais sauf qu'il le cache. Et là, on peut dire qu'il y a une intention de frauder le client. On va voir, on va demander au monsieur. Bonjour, monsieur. Interrogé, le poissonnier va d'abord faire mine de ne rien comprendre. Celle-là, elle a été trempée ? Non. Elle a été décortiquée ? Décortiquée, elle vient dans un procès de la fraîche. Qu'est-ce qu'il dit sur l'étiquette ? C'est donc préparation avec 20% d'eau rajoutée. Il y a 20% d'eau rajoutée dans la coquille, c'est ça ? Le poissonnier embarrassé n'a d'autre choix que de reconnaître l'évidence. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. D'accord. C'est ça. Gêné par nos questions, le poissonnier préfère s'éclipser. Le patron arrive à la rescousse. Pour se justifier, il nous livre une explication pour le moins farfelue. Non, c'était caché, mais c'est pas grave, parce que là, ça dit préparation de noix de Saint-Jacques, là, ça dit coquille Saint-Jacques. C'est quoi la différence ? C'est quoi la différence ? C'est noix de noix de Saint-Jacques décortiquée. D'accord. C'est marqué, décortiquée. Mais pourquoi c'est mis préparation ? Préparation, ça veut dire qu'ils ont été retilés de leurs coquilles. Et qu'il y a de l'eau qui a été rajoutée. Mais non, tout le monde raconte avec de l'eau, là. C'est écrit, monsieur, 20% d'eau ajoutée. Là, il y a eu manifestement une envie de tromper. Et ça coûte cher aux consommateurs. Acheter un kilo de ses Saint-Jacques à 60 euros revient à dépenser 12 euros pour un simple verre d'eau. Une arnaque qui n'a rien d'exceptionnel. En 2013, les coquilles Saint-Jacques ont fait l'objet d'une enquête de la répression des fraudes. Dans un cas sur cinq, les coquilles avaient été trempées. Les poissonniers avaient oublié de le mentionner. Aujourd'hui, tous les vendeurs de poissons petits poissonniers ou marques de la grande distribution promettent fraîcheur, qualité et transparence. Carrefour met en avant une filière origine et qualité. Casino s'engage à vendre des produits sûrs, sains et de qualité. Intermarché s'offre cette double page dans la presse pour vanter la fraîcheur de ses étals. De la sardine dans votre assiette en moins de 48 heures. La réalité est parfois moins rose. En 2010, dans l'est de la France, le rayon poisson d'un franchisé Intermarché s'est fait pincer par la répression des fraudes. Nous nous sommes procurés le document interne où il est fait état d'infractions inquiétantes. Problème de température des produits, vente de produits périmés. Nous avons retrouvé l'ancien chef du rayon poissonnerie de l'hypermarché. Il a accepté de témoigner sous couvert d'anonymat. Selon lui, il agissait sur ordre de la direction. Nous, on avait une politique d'éviter la perte au maximum à ce moment-là sur le libre-service. Ce sont des barquettes sous-vides où vous achetez votre poisson directement dans les rayons. En général, on les retire à moins 1. Donc si le poisson est valable jusqu'au 22, nous on le retire le 21 et on le jette. Mais à la place de le jeter, on le déballait et on le passait sur l'étale. On disait que c'était du frais. On mettait un étiquetage avec un tout petit peu d'eau dessus. Il est brillant et c'est parti, on peut le vendre. Les clients pensaient que c'était du poisson frais et l'acheter en toute confiance. A l'entendre, il arrivait aussi aux poissonniers de déguiser les produits périmés pour les vendre à sa clientèle. Avec par exemple des saumons ou des poissons qui se mélangent bien avec les pâtes, les couper en petits dés et les passer en poêlés pour les mélanger en pâtes ou les transformer en pavés, rajouter du fromage, du bacon à l'intérieur, faire comme un rôti hors l'offre mais avec du poisson. On avait des petites choses comme ça pour le modifier et que ça passe mieux. Nous, on en était conscients mais les ordres du directeur, on ne pouvait pas les refuser puisque si jamais on ne faisait pas les demandes express, on était saqué sur nos horaires ou des heures supplémentaires non payées ou la pression. Ils avaient des méthodes bien à eux pour nous faire obéir. Le poissonnier a quitté l'entreprise 2 ans après le contrôle. Nous avons décidé de contacter l'un des responsables de la grande surface. Lorsque nous lui parlons de l'affaire, ils semblent avoir perdu la mémoire. C'est juste que je voudrais vraiment avoir votre retour sur cette histoire puisque ça s'est passé dans l'intermarché justement. Vente de produits périmés. Alors là, je suis... Là, je ne vois pas mais bon. En quelle date, moi, il dit ? 24 novembre 2010. Voilà, 2010. Lorsque nous lui révélons posséder le document interne qui mentionne ce contrôle, le directeur retrouve ses souvenirs mais il rejette la faute sur son chef de rayon de l'époque. Quel intérêt il aurait eu à vendre des produits périmés ? Ça, je ne sais pas. Pourquoi ? Ça, j'en ai aucune idée. Je ne peux pas vous répondre. Je ne sais pas. Peut-être pour atteindre ses objectifs ou pour me dire que j'ai tout vendu ou je ne sais pas. Moi, j'ai des informations où certaines personnes prétendent que vous avez encouragé ces pratiques justement pour minimiser les pertes. Bien sûr. Oui, je vais l'afficher sur ma vitrine. N'importe quoi. Franchement, n'importe quoi. Je suis outré quand j'entends des choses comme ça. Le directeur nous assure qu'aujourd'hui, ces pratiques n'existent plus dans son magasin. Nous sommes retournés dans l'hypermarché et n'avons constaté ce jour-là aucun problème sanitaire apparent. En 2012, un autre magasin de l'enseigne est venu écorner les promesses de la publicité. Le patron d'un intermarché de Manille dans le centre de la France a été condamné à verser 1 300 euros d'amende pour vente de produits avariés. Sur les étals des grandes surfaces comme des petites poissonneries, nous ne sommes pas à l'abri de mauvaises surprises. Alors ouvrez l'oeil et le bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada